... Nouvelle visite ministérielle à Agence 14 février. Et Maurice Leroy, le ministre de la Ville, n'est pas venu les mains vides en Lotté-Garonne. L'idée c'est cette tour où on avait des problèmes d'occupation, de la refaire vivre. Et donc on a avec l'UDAF 47 monté un projet où ça sera un lieu de vie, les 7 premiers étages, un lieu de vie pour les gens qui ont besoin d'accompagnement, les handicapés, etc. En début de journée, il s'est notamment rendu dans le quartier Montanou, un quartier où Agence Habitat conduit une importante politique de réhabilitation des logements sociaux. La municipalité a décidé le réaménagement de la place centrale de Montanou. Le ministre de la Ville et le député maire ont inauguré une mosaïque réalisée par les jeunes du quartier. D'abord, l'ouverture du quartier, le fait d'avoir des jardins familiaux, je trouve ça génial et remarquable. Parce que ça crée une vraie mixité dans le quartier. C'est une façon aussi de s'approprier ces jardins familiaux. Ce que j'aime et que j'ai apprécié aussi, c'est les associations. Le fait qu'elles s'investissent dans l'aide aux devoirs. Et ici, la réussite éducative, ça marche et ça fonctionne. Et puis on sent qu'il y a de vrais liens avec les associations, qu'il y a une véritable intégration. On voit qu'il y a aussi un travail à faire encore pour requalifier le quartier, pour revoir la place Montanou, du quartier Montanou. Effectivement, ça on le voit, mais je suis là aussi pour ça. Le message d'aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut venir aussi dans les villes moyennes. Dans les villes moyennes, il y a aussi de la souffrance, de la misère et beaucoup d'énergie et beaucoup d'espérance. Et donc, Maurice Leroy, qui est président d'un conseil général où il a des villes moyennes, où il a de la ruralité comme nous, je suis sûr que ce message-là, il va le comprendre et il va le porter. Par ailleurs, dans la tour numéro 7 du quartier Montanou, un projet de réhabilitation de logements va également être réalisé dans les prochains mois, en collaboration avec l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. L'État a sollicité l'UDAF, qui actuellement occupe 20 logements dispersés, pour des personnes en grande difficulté psychique, que nous appelons nous familles gouvernantes. Et avec un agent habitat, nous avons mis en place un partenariat pour pouvoir reloger toutes ces personnes dans des logements adaptés sur trois niveaux dans le cadre de la réhabilitation du quartier de Montanou. Nous allons donc accueillir courant 2012 nos résidents avec les gouvernantes dans des locaux tout à fait adaptés et sécurisés. En début d'après-midi, Maurice Leroy s'est vu présenter l'opération de démolition et de reconstruction de Ciliopé Habitat dans le quartier d'Elbourg-Barbus. Dans ce quartier, il a été réalisé une opération pour sortir les habitants d'un habitat complètement insalubre, comme si le temps s'était arrêté au 19e siècle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'eau dans les logements, il n'y avait pas de WC dans les logements, les toitures étaient trouées par le temps et pourtant il y avait des familles qui vivaient là, des gens âgés, très âgés même, avec de toutes petites ressources et qui ne voyaient pas comment elles pouvaient en sortir. Et puis voilà, comment en se mettant tous ensemble, le pacte, la ville d'Agin, l'État, et puis nous, Ciliopé, nous avons réussi à passer des images que vous pouvez apercevoir à cet ensemble qui ressemble à un petit village où les gens croisent leurs histoires de vie, l'histoire du lieu et l'histoire du partenariat qui nous a permis de vaincre tout ça. Par la suite, le ministre de la Ville a pris la direction du quartier Tapie-Mont-Désir. Depuis quelques mois, dans ce secteur de la ville, des travaux importants ont été engagés afin de transformer l'image de ces quartiers et d'en valoriser le patrimoine. Cette cité bénéficie d'un grand espace vert de plus de 2 hectares et de services publics, centres sociaux, centres médico-socials, école Edouard-Henriot, local des îlotiers municipaux ainsi qu'une petite épicerie. Pour clore leur journée de travail, le ministre et le député maire ont animé une réunion avec l'ensemble des acteurs de la vie politique à Genèse, une réunion au cours de laquelle a été signée la Convention de gestion urbaine de proximité des quartiers d'Agen. On a une volonté très forte, qui est de dire que tous les quartiers d'Agen doivent être traités de manière équitable. Et donc sur les quartiers où on a plus de difficultés sociales ou tout simplement sur la qualité du bâti, la ville est présente et la ville, sur ce mandat, a décidé d'être présente avec énergie à Montanou, à Tapie et d'être présente à la fois sur l'humain et sur l'urbain. Alors sur l'urbain, vous le savez, on a deux gros projets pour améliorer la qualité des logements des habitants. Avec un projet à Tapie qui est un vrai projet de restructuration, où on refait le visage de Tapie et qui sera fini en 2013. Et sur Montanou, c'est vraiment une action de fond sur la qualité du chauffage, de l'isolation, où on reprend tous les bâtiments. Tout ça, ça donne deux projets de 28 millions d'euros. C'est un gros effort financier de la ville d'Agen. Et sur l'humain, on a des actions qui ont été recentrées sur trois priorités. Premièrement, donc, la prévention de la délinquance. Deuxièmement, l'éducation. Troisièmement, l'emploi. Et avec des programmes, effectivement, très forts. Puis, il est arrivé avec des décisions concrètes. Je vais vous en dire deux. Première décision, moi, la place de Montanou, ça me plaît, votre projet. J'y apporte 200 000 euros. Et puis, une deuxième décision qui est de dire, bon, maintenant, on est vraiment calé sur le projet en rue à Tapie. Et donc, j'appuie sur le bouton et le projet va pouvoir commencer.